Hey, comment ça va ? Bon, tu m'excuseras pour le titre et la miniature de cette vidéo qui était entre nous un petit peu putaclic et qui a usé ton cerveau à mon avantage. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de céder quelques-uns de mes pouvoirs en te présentant 5 faiblesses de ton cerveau que tu pourras à ton tour réutiliser. On va le faire sous forme aussi de jeu. Tu vas voir, à un moment, il y aura des petits tests. Ça va être marrant. Le but de la vidéo, c'est d'avoir un côté un peu instructif où t'apprends des choses. Et aussi, bien sûr, de passer un bon moment en ma compagnie et de pas trop te prendre la tête. Quoique. Ok, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai utilisé avec le titre de cette vidéo. Quand je te dis « Ne regarde pas cette vidéo », en fait, toi, tu vas avoir un comportement de défense qui est que « Ouais, mais je suis libre de faire ce que je veux. Si j'ai envie de pas regarder cette vidéo, c'est parce que je l'ai décidé. C'est pas parce que lui, il m'a dit de pas regarder cette vidéo. » Et du coup, au final, tu te retrouves à me regarder. Ce phénomène, donc, qu'on appelle la réactance, il a été mis en évidence par Jack Bram. Et lui, ce qu'il s'est rendu compte, surtout, c'était que c'était hyper dangereux pour un État, par exemple, de venir accorder une liberté, puis ensuite de venir la retirer. Pareil dans l'éducation. Quand tu dis à un enfant, par exemple, « Ne pose surtout pas ton verre ici, dans le coin de la table », et bien lui, il va avoir envie de le faire parce qu'il est en mode « Mais c'est mort, c'est moi qui décide. Même si je suis un enfant, j'ai envie de faire mes propres choix. » C'est pour ça, dans une vidéo récemment, je disais une astuce psychologique intéressante, c'est au lieu de dire à quelqu'un « Ouais, tu peux faire ça ? » Dis-lui plutôt « Ouais, tu préfères faire ça ou ça ? » Comme ça, d'une part, il a l'impression d'être libre de son choix et d'avoir le choix, ce qui est important, et en plus, au moins, il fera quelque chose. Plutôt que de dire simplement « Vas-y, c'est mort, j'ai pas envie. » Ok, pour celui-là, on va faire un petit test un peu marrant. Ok, tu vas devoir imaginer une femme, et je vais te la décrire rapidement. Je lis sur l'ordi, parce que je connais pas par cas. Linda, elle a 31 ans. Elle est célibataire, franche, et très brillante. Elle possède une maîtrise en philosophie. Étudiante, elle se montrait très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations anti-nucléaires. Maintenant, selon toi, il y a plus de chances que Linda, elle soit banquière ou banquière et active dans le mouvement féministe. Ok, fais attention, je vais vite donner la réponse, donc tu peux mettre la vidéo sur pause si t'en veux. Ok, il y a de fortes chances que t'aies choisi la proposition B, mais pourtant, bah, c'est une erreur de ton cerveau. Ressure-toi, cette expérience, elle a été menée par Daniel Kenman, et il a mis en évidence que 89% des gens choisissaient l'option 2, alors que c'est carrément une erreur de probabilité. En fait, c'est un biais cognitif qu'on appelle aussi l'erreur de conjonction, qui consiste à baser son jugement sur des informations personnalisantes plutôt que sur des statistiques. En réalité, la probabilité que deux événements se produisent ensemble, c'est-à-dire être bancaire et être partisane du mouvement féministe, bah, elle sera toujours inférieure ou égale à la probabilité d'un seul événement, c'est-à-dire juste être bancaire. Voilà, j'espère quand même que tu t'es fait avoir, sinon c'est pas très drôle, et sinon, bah, bien joué, parce que quand même, t'es plutôt fort. Ok, pour faire simple, imagine, il y a un stade de foot et ça y est, c'est la série des pénaltys. Première information, on sait qu'en moyenne, le temps que passe la balle à aller vers le but, ça prend en général 0,3 seconde, ce qui est très peu, et donc ce qui oblige le gardien à forcément plonger à l'avance. On peut pas faire la technique de, ok, j'attends que la balle part et je la suis directement. Non, ça va trop vite et tu l'auras pas. Ensuite, intéressant, c'est que t'as à peu près 33% des pénaltys qui sont tirés à gauche, 33% tirés à droite et 33% tirés au milieu. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que la plupart des gardiens choisissent toujours de plonger soit à gauche, soit à droite. Et en réalité, il y en a très peu qui restent au milieu, alors que pour autant, les probabilités sont à peu près les mêmes. Comment est-ce possible ? Bah, tu l'auras compris, à cause du biais d'action. En gros, c'est notre tendance naturelle à vouloir toujours faire quelque chose, quitte à ce que ça soit complètement contre-productif et inutile. Et ça, c'est un truc dans le domaine de la productivité qui est courant parce qu'en fait, on te dit tout le temps que, voilà, tu dois faire des choses, tu dois avancer, tu dois travailler, H24 et tout. Sauf qu'au final, bah, tu brasses souvent de l'air. Et donc, c'est peut-être plus intéressant, tu vas me dire à ce que t'en penses, de temps en temps, juste rien faire, réfléchir et ne pas forcément agir constamment, en fait. Par exemple, à la musculation, on part du principe que si on ne s'est pas fait mal, si ça n'a pas été dur, alors on ne mérite pas nos muscles et on ne les aura pas. Pareil pour la diète. Si c'est trop facile de bien manger et si limite, c'est bon, on se dit qu'il y a un truc qui cloche et que ça doit être difficile pour avoir des résultats. Alors que, pas forcément. Ok, cette fois, on va faire également un petit test. Je vais simplement te demander de choisir un chiffre entre 1 et 10. Tu l'as ? Ok, super. Il y a des chances que tu aies choisi 7. Et ça, parce que tu pourras le regarder précédemment, j'ai entamé ma phrase en disant le mot 7. Et du coup, j'ai créé un effet d'amorçage inconsciemment qui t'a potentiellement amené à choisir le nombre 7. Vu comme ça, ça peut paraître un peu naze, mais c'est en réalité extrêmement puissant. Par exemple, en Grande-Bretagne, on a mené une étude dans une entreprise. En gros, les gens, ils prenaient le café, le thé, enfin des boissons chaudes et à la fin de la journée, ils devaient donner la somme qu'ils voulaient à peu près. En gros, c'était un système basé sur l'honnêteté. Durant 10 semaines, ce qu'ils font, les expérimentateurs, c'est qu'ils décident de modifier l'image qui se trouve juste à côté de la machine à café. Aucun commentaire n'est fait, les gens ne remarquent rien et en gros, on alterne avec une personne qui les regarde fixement, genre comme un poster, et avec des images de fleurs. Résultat, la première semaine, on a une moyenne par litre de lait qui est d'environ 70 centimes, ce qui est plutôt correct. Et lorsqu'on passe à la deuxième semaine avec des images de fleurs, et bien là, on tombe à 15 centimes de moyenne de données par litre de lait. Donc, on fait presque x5 au niveau des sommes d'argent données, simplement en modifiant l'image qui se trouve à côté de la machine à café. Et en plus, il y a énormément de chances que les gens ne l'aient même pas remarqué consciemment. On l'a aussi fait à l'université de New York avec des étudiants de 18 à 22 ans. Il y avait deux groupes, un qui lisait un texte avec des mots de vocabulaire sur la vieillesse, un qui lisait un texte un peu plus classique. Et ensuite, on calculait le temps qu'il mettait à passer du poids A au point B. Par résultat, les jeunes qui avaient lu le texte avec des mots qui faisaient référence un peu à la vieillesse, ils mettaient beaucoup plus de temps que ceux qui avaient lu un texte classique. Tu l'auras compris, amorçage réussi. Voilà donc les 5 faiblesses que je voulais te présenter. J'espère que tu as trouvé ça cool. Dis-le-moi en commentaire. Tu peux potentiellement faire un deuxième épisode si ça te chauffe avec 5 nouvelles faiblesses. Et puis voilà, tu peux t'abonner, liker si tu as kiffé. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, petite dernière chose, si tu es encore là, tu es le boss. Est-ce que ça te dérange d'avoir autant de shorts sur cette chaîne et tu aimerais que je fasse les vidéos longues ailleurs ou ça ne te dérange pas, tu trouves ça cool ? Dis-moi un peu ton avis sur les shorts et les vidéos longues. Est-ce que selon toi, c'est pertinent de faire comme je le fais actuellement ou pas ? Ça m'intéresse. Je te fais des bisous. Ciao !